Et là on va parler de moto, MotoGP. Pourquoi ? Parce que c'était le premier Grand Prix de la saison à Portimao au Portugal, enseignement et perspective. Bonsoir Philippe Monneray. Bonsoir Céline. Bienvenue dans le studio d'Europe 1 Sport jusqu'à 23h avec vous. Antoine Arleau, spécialiste sport mécanique à Canal+. Bonsoir Céline, bonsoir Philippe. Avie de vous retrouver tous les deux. J'ai hâte de vous entendre sur ce premier Grand Prix. On en avait beaucoup parlé ensemble avant de ce Grand Prix, de cette course au sprint, de cette nouvelle course qui fait son apparition sur le circuit. Alors on va commencer déjà par le bilan de cette première épreuve. Francesco Bagna remporte le premier Grand Prix de la saison. Joan Zarco, le premier français, quatrième. Fabio Quartararo, huitième, manque le podium mais finalement font mieux que lors de la course au sprint. On parlera de la course au sprint après, qui est vraiment un événement à part. Et déjà sur le Grand Prix, quel enseignement pour vous Antoine Arleau ? C'est sûr que celui qui a fait le plein, on reviendra sur le sprint, mais c'est Bagnaïa avec la victoire. Et si on se place du côté des pilotes français, là c'est sûr que ce qui nous marque, c'est qu'on est un petit peu inquiet quand même pour Fabio Quartararo. Pas pour Joan Zarco qui a fait un super Grand Prix et notamment la fin de la course, mais pour Fabio Quartararo qui était celui qui les dernières, ces dernières années, il y a deux ans où il a été citré et puis l'année dernière où il joue le titre, ces deux dernières années c'était quand même un acteur principal. La saison est encore très longue mais c'est vrai que pour le moment il y a cette petite interrogation et puis ensuite il y a eu toute l'histoire de ce Grand Prix autour de Marc Marquez aussi qui a provoqué un double accident qui a fait beaucoup parler. Ça aussi ça rentre dans un petit peu l'histoire de cette course. Pour vous Philippe Monneray ? Eh bien voilà, ça confirme que les Ducatis vont être les machines à battre, les machines européennes d'ailleurs, quand on voit ce qu'a fait aussi Apria avec Vignales. Donc ça va être très compliqué comme vous l'avez souligné pour le français Quartararo et Sayamara. Joan Zarco a fait un super Grand Prix, un super dernier tour, ça c'est clair. Et puis pour Marquez, effectivement, il a vraisemblablement la machine la moins bonne, du plateau, il l'avait dit le samedi, il essayait de se récupérer sur les freinages, il y en a fait un peu trop. Et aussi, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a déjà pour le prochain Grand Prix, quatre pilotes out, au moins quatre pilotes, parce que Marc est peut-être blessé aussi. Mais ça, quand on va parler du sprint, on peut faire un résumé sur la globalité du week-end pour expliquer ça. Alors Marc Marquez, on va en parler maintenant, c'est lui un peu qui a troublé les cartes, effectivement, vous l'avez dit, avec cette chute qu'il a provoquée. Il fait chuter notamment, il verra sur ses terres. Il a une conduite à risque, définitivement, ce pilote. Encore plus cette saison, ça démarre à peine, je sais, mais Philippe Monneray ? C'est un énorme champion, Marc Marquez. Il est un peu prisonnier de son orgueil, c'est ce qu'il avait fait chuter d'ailleurs. À Corsaro, il y a quelques années, il s'était blessé au bras, il a eu du mal à revenir. C'est ce que je disais à l'instant, il a une moto qui est inférieure, il veut essayer de compenser, et là, il s'est raté. Voilà, c'est un virage en plus qui est, bien qu'il soit à plat, c'est assez facile d'élargir à cet endroit quand on porte une attaque. Parce qu'on s'arrête beaucoup dans ce virage. Vous avez vu, quand il percute Oliveira, Oliveira, il semble être arrêté. Mais lui, il est là pour tourner. Alors que Marquez se râpe complètement. Non, mais il est obligé de surpiloter Marquez. Quand il faisait et qu'il avait moins d'adversaires, c'était juste pour faire premier ou deuxième, ça allait. Là, c'est dans le peloton et c'est pour faire peut-être 4 ou 5e. Et il aurait eu du mal à faire mieux à la régulière. Oui, 8 fois champion du monde, on le rappelle, Marc Marquez, qui est venu s'excuser d'ailleurs à Antoine Arleau, une fois rentré au stand. Mais il s'est fait siffler par le public parce que voilà, Oliveira au sol, il a complètement brouillé le scénario de la course. Oui, là c'est sûr que c'était très très difficile pour lui face au public portugais. En plus, il a fait tomber Miguel Oliveira qui va rater, comme Philippe vient de le dire, le prochain Grand Prix qui est dès ce week-end en Argentine. Ça a été compliqué pour lui. Marc Marquez, ça fait 3 saisons qu'il est handicapé par des blessures. C'est vraiment des années très compliquées pour lui. Et là, l'année dernière, on se souvient qu'il y avait eu cette très grosse opération qui avait été annoncée après le Grand Prix d'Italie au Mugello. Une opération qui finalement était l'opération de la dernière chance. Il a failli arrêter sa carrière, Marc Marquez, à force d'avoir des blessures. Là, théoriquement, ça devait complètement, entre guillemets, le réparer. C'est un pilote très cabossé. Et là, c'est une saison très importante pour lui. Et malheureusement, comme le dit Philippe, la moto, elle ne marche pas très bien, la Honda. Donc, il donne tout et peut-être un petit peu trop. C'est une saison qui est quand même très, très importante pour lui. Il a 30 ans maintenant et il veut absolument retrouver les sommets. Alors, à quoi est-ce qu'on peut ? Oui, pardon, Philippe, Philippe André. C'est étonnant d'ailleurs qu'il ne veut pas changer de marque parce que je pense qu'on mettrait un Marc Marquez sur une KTM. Ça ferait quelque chose de beaucoup mieux parce qu'ils ont beaucoup progressé en aéros. Honda, c'est vraiment vraisemblablement la moins bonne moto du paddock. Donc, avec la Honda, de toute façon, il va être handicapé toute la saison. Et s'il force, il risque de se baisser. Donc, voilà, on en est là avec Marc Marquez. Allez, on continue à parler de moto, de moto GP tout particulièrement puisque c'était le premier Grand Prix cette saison à Portimao, au Portugal, à 21h55 sur Europe 1, Europe 1 Sport jusqu'à 23h. Là, on est avec Philippe Monneret et Antoine Arlo, nos spécialistes de sport mécanique et de moto. On va parler de cette épreuve du sprint. C'était la première épreuve sprint de l'histoire dans cette discipline. Et c'est le champion du monde en titre, Bagnaya, qui a encore remporté aussi samedi le sprint. Un sprint très contesté. Alors, il y a les fans et les opposants. Antoine Arlo. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu les deux. Moi, j'avoue que je suis plutôt du côté, entre guillemets, des fans. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont plutôt contre. Peut-être même la majorité des pilotes qui sont contre, parce que c'est très physique. Il faut savoir qu'un week-end de course pour un pilote, c'est quand même énorme. Mais oui, dangereux, c'est une demi-course. C'était 12 tours. Effectivement, là, sur 12 tours, on est à fond. Parfois, ça peut être un petit peu dangereux. Mais il y a des pilotes qu'on apprécie. Johan Zarco, par exemple, si vous lui en parlez, il dit que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Au moins, il y a du rythme tout de suite dans le week-end. Les deux premières séances d'essai libre servent à quelque chose, puisqu'il n'y a plus que deux séances d'essai libre qui servent à se qualifier au mieux, en tout cas, à passer directement en Q2 pour la qualification. La qualif le samedi matin, une course l'après-midi. Pour le spectacle, c'est quand même quelque chose qui est très apprécié. D'ailleurs, au niveau des spectateurs, il y avait plus de monde le samedi, ce week-end autour du circuit, que l'année dernière, le dimanche, au même endroit. Donc, ça a quand même attiré des spectateurs. Il faut le temps que ça se mette en place aussi. Peut-être qu'après quelques courses, les choses iront un petit peu mieux en termes d'implication des pilotes. Alors, un nouveau format de course qui a été mis en place par la Dorna pour cette saison. Vous l'avez dit, il faut complètement revoir sa stratégie, ses douze tours. Alors, c'est spectaculaire, mais dangereux. Il y a eu pas mal de chutes. Qu'en pensez-vous, vous, Philippe Mondray ? Vous êtes pour ou contre le sprint ? Moi, je vais vous dire un truc. Je trouve ça, exactement comme vient de le dire Antoine, super pour le spectacle. Mais je pense que ces week-ends, ça va être beaucoup de charges émantales, psychologiques et physiques pour les pilotes. Parce qu'ils vont arriver, et là encore, ils étaient sur un circuit où ils avaient fait des essais. Donc, ils n'étaient pas à côté de tous de la plaque au niveau des réglages. Mais il y avait, dès le vendredi, deux séances de califes. Donc, ça va très vite pour essayer de bien régler sa machine. Le lendemain, on a une petite séance de 30 minutes. Les qualifications, la course au sprint. Le dimanche, le warm-up, le Grand Prix. Tout ça agrémenté d'un petit tour de circuit de 45 minutes pour saluer les fans. Plus une séance d'autographe. C'est énorme pour les pilotes en termes de déconcentration, de pression. Et moi, je trouve qu'avec 21 Grands Prix, ça fait 40 de départ. Ça va être très dur. Et ça peut, alors je ne sais pas si c'est ça, mais ça peut expliquer qu'on en est déjà 4-5 blessés. Donc, 4 sur out pour le prochain Grand Prix. Et combien seront-ils à l'arrivée, effectivement, à la fin de la saison dans 21 Grands Prix ? Ils ont intérêt de trouver des pilotes remplaçants rapides, assez vite. Parce qu'ils risquent d'en manquer. Antoine Arleau, alors justement, pour nos pilotes français, on va boucler avec ça. Zarco, Quartararo, voilà, on prend ses marques. Effectivement, on sait que les Ducati sont beaucoup plus rapides cette saison. Quelle est leur marge de progression ? Pour Fabio Quartararo, on va dire qu'elle est quand même assez importante. Parce que les essais, ça a été un petit peu, un jour ça allait, le lendemain ça n'allait pas. Finalement, la saison reprend sur une dernière journée d'essais qui s'était déroulée effectivement à Portimao une semaine avant, où il avait plutôt retrouvé le sourire. Et puis là, il y a eu des soucis. Alors en sprint, il y a eu des petits soucis techniques sur sa Yamaha qui expliquent qu'il a pris un départ un peu compliqué. Puis ensuite, en course, il avait un bon rythme, mais toujours sa difficulté à dépasser. C'est-à-dire qu'il arrive à revenir, mais quand il s'agit de dépasser, là c'est un petit peu plus difficile. Il est un peu battu par sa machine à ce niveau-là aussi. Et puis il est tout seul, Fabio Quartararo le répète depuis des mois. Mais il ne peut pas compter sur un coéquipier pour l'aider. Parce que son coéquipier, déjà, il n'en a qu'un autre pilote qui a une Yamaha, contrairement au lui Ducati. Et c'est Franco Bideli, il termine 14e de la course, extrêmement loin des leaders, donc il ne peut pas compter sur lui. Donc pour lui, ça risque d'être difficile. Mais au moins, il a une marge de progression importante. Johan Zarco, lui, a été quand même très performant d'entrée. Donc ça, c'est plutôt bien pour l'autre Français. En 15 secondes, Philippe Monneray, à quoi peut prétendre ? Quartararo, c'est un énorme champion. Les deux meilleurs, pour moi, c'est Marquez et Quartararo. Ils sont très, très forts. Benaya est fort aussi, mais là, on a affaire à un énorme champion avec le Français. Malheureusement, il n'a pas la machine. Et je ne suis pas sûr qu'il va avoir tant de progression que ça. Moi, parce qu'on a beaucoup d'aéros, notamment en entrée de virage, d'effet de sol qui permet de faire mieux rentrer, par exemple, la Ducati ou la Prilia, avec même le carénage qui pousse, la moto à l'intérieur, par l'extérieur. Donc beaucoup de choses très abouties. Et chez Yama, on n'est pas au niveau.